bonjour les amis nous sommes en février le 9 il me semble et il fait très beau donc c'est l'occasion de se faire un petit tour de remise en jambes et je vais de suite vous mettre la carte ce sera un petit tour mais qui va nous conduire dans un petit village d'altitude à ramarsmat et puis faire un petit tour du côté du lac de michelbach peut-être alors si vous êtes intéressé par ce petit tour suivez moi à plus allez c'est parti direction lineback et là on va après le rond-point bifurquer à gauche pour monter sur lineback voilà bien nous arrivons sur les hauteurs de tannes et la vue panoramique voire magnifique alors j'espère que vous m'entendez parce que j'ai eu un petit problème de le micro en fait j'ai perdu la bonnette de mon micro dji on va s'arrêter rapidement oui je disais que j'ai perdu la bonnette de mon micro et impossible de la retrouver sur internet c'est une catastrophe en terme des pièces détachées chez dji et il faut racheter carrément le micro entier avec la bonnette et ça fait 100 euros donc je suis pas du tout d'accord donc mauvais point et carton rouge pour dji moi je me suis rafistolé mon micro avec une bonnette avec une bonnette d'un autre micro lavalier et du coup j'espère que vous m'entendez voilà nous on va continuer et puis on va jeter un coup d'oeil sur cette vue panoramique et dès que je peux je filme en drone allez tchess voilà nous entrons à Limebach le vent souffle nous nous allons prendre la direction de Ramersmat c'est sympa cette petite roselière sympathique ce village nous allons nous arrêter quelques instants aux ruines de l'église Saint-Blaise qui date du 12e siècle il me semble l'église qui a été détruite totalement plus particulièrement pendant la première guerre mondiale qui a été reconstruite et redétruite donc il a été décidé de reconstruire l'église au centre du village à la maison quand on a l'église il y a abandonné pour qu'elle a été l'église qu'elle est refuse avec une réunion la petite froide ou peut être il y a entré là on a pu survoler lineback un peu en drone donc maintenant direction ramers mat et là c'est agréable parce que je roule sans gants sans bonnet on est presque au printemps bon je sais que le temps va changer assez rapidement mais pour le moment j'en profite place de pique-nique toujours dans la montée de ramers mat on voit ici les premières maisons de ramers mat et encore quelques centaines de mètres et on sera arrivé à ramers mat petit village perché dans les collines avec son son restaurant quelques centaines d'armes à ramers mat très beau village niché dans les collines d'autres lieux la mairie et la salle du village petit village très rurale comme on peut le voir et derrière nous la plaine d'alzace et la forêt noire quelques cyclistes aussi aujourd'hui on va essayer de se trouver un petit coin pour filmer en drone mais ici ça souffle vraiment fort donc je sais pas trop si je vais pouvoir décoller on verra on fait un essai et voilà je suis pas le seul sur la route aujourd'hui j'ai rencontré patrick qui fait un pote de l'air bon lui il n'a pas de batterie mais c'est normal c'est un grand sportif donc ça fait plaisir patrick de d'étoile donc tu vas juste tu vas tu vas jusqu'où avec où il y a tu crois qu'il n'y a plus de neige au dessus non ça devrait aller ouais bah écoute je souhaite bon voyage ouais et tu seras bien sûr tu regarderas la vidéo ça marche on 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 Bourg-Bac-le-Bac est traversé par le Bourg-Bac bien sûr et bientôt on va sortir du village et on va rouler jusqu'à la Dolère et puis voir si on peut à nouveau décoller avec le drone. Sous-titrage ST' 501 Je me suis rapproché des berges de la Dolère qu'on va essayer de survoler, je dois vérifier si j'ai le droit. Donc là effectivement le point bleu nous sommes bien en zone autorisée donc on va survoler tout ça en drone. Je me suis rapprochée. Je me suis rapprochée. Je me suis rapprochée. Je me suis rapproché. Voilà, direction Seintheim et on va rejoindre la voie verte qui va relier Gevenheim et puis ensuite direction lac de Michelbach. Direction la piste cyclable de Seintheim. Quelques travaux, nous voilà déjà sur la piste cyclable, voilà, direction Gevenheim, de 3 km d'ici. Voilà cet endroit, on le connaît maintenant, c'est la gare d'arrivée du petit train touristique de Adolaire. Je vais mettre un lien, une vidéo où il apparaît. Apparemment quand la surdité nous gagne, bonjour, bonjour messieurs dames. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Michelbach, d'où le nom du lac. C'est une retenue d'eau potable pour la ville de Mulhouse, totalement protégée. Parce qu'il est interdit de s'y baigner, de camper ou même de pêcher. Donc à paradis pour les oiseaux et surtout pour les photographes et les ornithologues. Puisqu'il y a une grosse variété d'oiseaux qu'on trouve nulle part ailleurs. Et il y a une chale d'oiseaux qu'on trouve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà deux personnes que j'ai rencontrées sur le parking en faisant atterrir mon drone. Très sympathique, ça fait un quart d'heure qu'on discute ensemble. Merci. Voilà. Voilà. Merci. Et devant nous Aspak-le-haut. Et nous rentrons Aspak-le-haut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais m'arrêter deux secondes puisqu'on va rejoindre la départementale dans quelques secondes et je suis à peu près à un kilomètre du domicile. Donc il y aura un peu de circulation, ça ne présente aucun intérêt pour filmer. Et du coup, moi je vous dis à bientôt les amis. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr, à me laisser un pouce vers le haut ou vers le bas peut-être. Et également des commentaires, ce qui me permettra de progresser. Je suis un peu en manque de commentaires, en manque de pouces bleus et en manque d'abonnés aussi. Donc voilà, je vous attends sur ma chaîne. Donc je ne sais pas quand sera la prochaine sortie, bientôt, s'il fait beau. Et du coup, moi je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501